Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour ce journal du soir du jeudi 26 août 2021. Nous débutons en Côte d'Ivoire. Ce jeudi, Patrice Bommel, entraîneur de la sélection ivoirienne, a donné ses commandos qui affronteront le Cameroun et le Mozambique pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Et Nicolas Pepe et Wilfried, bloqués par leur club, ne figurent pas dans la liste. Par contre, Céline Michael et Gervignon sont de retour. Ils sont donc au nombre de 30 joueurs convoqués par le technicien français Patrice Bommel. Pour rappel, les éléphants seront face au Mozambique le 2 septembre et le Cameroun le 9 septembre 2021. Et nous faisons un saut en Centrafrique. Comme annoncé, Raoul Savoy, nouveau sélectionneur de la Centrafrique, a dévoilé aujourd'hui sa liste de 26 joueurs. Ces derniers affronteront le Cap Vert le 1er septembre et le 6 de ce même mois, le Liberia, pour le compte des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. L'on note au sein de cette liste des absents de taille telles que Geoffrey Kondogbia d'Atletico de Madrid, Cédric Yambéré et Foxy Ketewaouma ou encore Louis Mafouta de Neuchâtel-Ramax en Suisse. Nous parlons du dossier Pam Matarsar pour clore la partie afrique de ce journal du soir du jeudi. Il devrait s'engager avec Tottenham, avance Fabrizio Romano. Les Spurs auraient conclu un accord complet avec Metz pour le transfert du milieu de terrain central sénégalais de 18 ans. Le joueur revena à Metz en prêt pour l'intégralité de la saison 2021-2022. Le milieu de terrain sénégalais, qui figurait parmi les révélations de la dernière saison de Ligue 1, avait passé avec succès ses examens médicaux. Il ne manquerait plus qu'à signer les papiers pour que l'opération soit officialisée effective. Passons à la LFP désormais. Après la Première Ligue, la LFP réagit à son tour à la décision de la FIFA de lever l'exception à l'obligation des clubs de libérer leurs internationaux. La Ligue de football professionnelle regrette l'absence totale de prise en compte de la FIFA des intérêts des championnats nationaux et des clubs en tant qu'employeur des joueurs. L'instance estime en effet que la décision de la FIFA aura des conséquences majeures sur la disponibilité des effectifs des clubs et l'équilibre des championnats et assure qu'elle sera disponible pour accompagner les clubs. Et nous restons chez les Français. Ici, Didier Deschamps a remodelé son équipe. Il a fait appel à quatre nouveaux avec le latéral gauche Théo Hernandez de la Semillon, les milieux de terrain Aurélien Chouameni de l'AS Monaco et Jordan Véretou de l'AS Rom, puis l'éliet Moussa Diaby du Bayer Leverkusen. Le technicien a justifié ses choix. Ils sont à buter au haut niveau. Ce n'est pas pour faire de la nouveauté. J'ai conscience que c'est un moment merveilleux pour eux. C'est une première pour eux, à eux, de faire en sorte d'y revenir régulièrement. Ils ont le potentiel à glisser le basque en conférence de presse. Et nous terminons ce journal du soir, du jeudi, avec Cristiano Ronaldo. D'après les informations du quotidien madrilen As, ce jeudi, l'attaquant de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo, aujourd'hui âgée de 36 ans et qui a eu une première apparition en série à cette saison, a trouvé un accord pour le juin de Manchester City. En Italie, les médias évoquaient un possible contrat de deux ans pour l'international portugais chez les citizens, avec un salaire annuel estimé à 15 millions d'euros. En tout cas, pour le clan du portugais, l'arrivée du country ballon d'or chez les Sky Blues n'est plus qu'une question de temps. C'est donc un dossier à suivre et nous arrivons au terme de ce journal du soir du jeudi que nous fermons avec la question du soir. Quel devrait être le trio d'attaque de Manchester City avec l'arrivée annoncée de CR7 ? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.